Musique Hello je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul sheen J'ai reçu ma commande il y a à peu près un mois J'ai mis de côté, il y a quelques petites choses que j'ai mis Mais j'ai vraiment mis de côté pour filmer Puis le temps passe et du coup Je ne voulais toujours pas filmer donc je commence maintenant Avant que j'oublie je vais vous filmer juste après Puisqu'elles sont en bas du coup j'ai commandé des petites claquettes Je les adore Je ne vais pas vous dire que je les mets tous les jours Parce que j'ai plusieurs couleurs Mais franchement je les adore Beige comme ça avec la paille C'est tout ce que j'aime Les strass et tout Ça fait un peu ambiance plage Mais franchement moi je les mets aussi au travail je m'en fiche Je les adore Donc voilà à part tes fêtes Bon alors voilà à quoi ressemblent les petites claquettes Voilà franchement super joli Donc je vous montre mieux de plus près Voilà vous avez tous les strass comme ça Donc la semelle est comme ça Vous voyez elle est un petit peu Enfin elle est épaisse en fait Et ici c'est vraiment vraiment bien mou quand même Super confortable Et puis bon voilà dessous Vous voyez je les ai bien bien portées Mais elles sont encore nickel franchement J'adore Alors en premier j'ai mis un t-shirt Bah d'ailleurs celui-là vous l'aviez vu J'avais mis dans une vidéo Alors le problème des t-shirts sur Shein C'est qu'ils sont assez courts quand même Donc j'ai pris celui-ci Alors je vous avoue que j'avais pas vu Que le fond était jaune En fait il est comme ça Il a plein de volants ici Voilà il est super joli Il est du coup un fond un peu jaune Avec des fleurs bleues Il est super joli J'ai pas eu tout ce genre de couleur Le col est carré Et comme je vous dis Les petits foufous là Mais ils se mettent super bien Le seul bémol C'est qu'il est un peu court Donc qu'est-ce que j'ai fait Moi je l'ai rentré pour une fois dans un jean J'avais un peu de mal de faire ça Et en fin de compte Je vois des filles Qui ont beaucoup plus de ventes que moi Qui n'ont pas honte Donc je me dis bah après tout Voilà rentré dans le pantalon Écoutez j'essaye un peu de m'assumer On va dire au niveau de ça Je l'ai pris du coup en taille S Franchement il est bien Je vous dis pas que le taille M Aurait été trop grand Peut-être qu'il aurait été aussi Mais voilà En tout cas je l'aime vraiment beaucoup Et alors pour celui-ci du coup Donc pareil Quand il est pas rentré Il est comme ça Bon ça va encore Franchement je le voyais plus court Mais parce qu'en fait Vu que mon pantalon est vraiment taille haute Bon voilà En tout cas vous voyez La couleur est vraiment sympa je trouve Franchement Bon là j'ai pris un peu de couleur Donc ça ressort bien aussi Clairement Mais voilà j'adore cet effet de colle Comme ça là Et alors les petits froufrous Ça clairement j'adore aussi franchement Vous voyez du coup dans le dos aussi Il est pas mal Ils sont pas mal ouverts En fait comme à l'avant finalement Et celui-ci pour moi Bah typiquement Vous l'aviez vu dans ma vidéo Mais typiquement dans celui-ci Je le rentre Je le rentre dans le pantalon D'ailleurs je l'avais mis avec celui-ci Bon je le rentre carrément Là je vous le montre vite fait Mais je trouve que ça fait Ça fait mieux Franchement je trouve que ça fait carrément mieux Ensuite alors Principale Cause de mon achat J'ai vu du coup des bustiers En fait j'ai vu une fille Qui avait commandé des bustiers Sur Chine Et je me suis dit C'est trop bien et tout machin Pour pas avoir de traces et tout ça Et bien sûr Bah toujours dans la demi-mesure Au lieu d'essayer déjà Un ou deux modèles Et de repasser commande Le problème c'est que repasser commande Ça veut dire Refaire des grosses commandes Pour pas payer les frais de livraison Enfin bref Je suis désolée Je touche à mes cheveux Mais j'ai chaud Et ils sont longs Là j'ai qu'une hâte C'est de les recouper Vous voyez ils sont longs Ils sont lourds je trouve Enfin j'aime pas du tout Bref Bref A part tes fêtes Et bah du coup J'en ai commandé plein Sauf que moi j'ai une petite poitrine Donc je me suis dit Je prends que des S Puisque bah J'ai justement J'avais peur que ça tombe Et en fait Alors j'ai essayé Pour tout vous dire Je vous cache pas J'en ai porté que un seul Pour l'instant Parce qu'en fait Qui dit bustier Dit bah Pantalon ou short Qui va avec Je ne mets plus de short En tout cas je ne mets plus de short En jean et tout Il faudrait peut-être que je le rachète Mais en tout cas au travail Déjà je ne me sens pas à l'aise Bref Et du coup Les seuls shorts que j'ai Ça ne va pas avec le haut Parce que vous voyez Il est comme ça Et ici on va dire Qu'il est un peu évasé En fait Donc je ne me vois pas Mettre un short évasé Bref Et du coup Le seul moment où je me vois Mettre ça C'est avec un pantalon Et du coup Bah vous mettez un bustier Quand il fait chaud Mais pas un pantalon Oui oui J'ai des problèmes existentiels Mais du coup Je ne les ai pas encore mis Donc Alors je ne sais plus Lequel tombe comment Mais j'ai mis ce week-end En fait le jaune Parce que du coup Je l'ai pris de plusieurs couleurs Et le problème que j'ai C'est que Alors là Vous avez toute une bande Comme ça Vous voyez En antidérapant Là on va dire D'ailleurs je n'ai pas regardé Ah oui La bande n'est pas sur le jaune Par exemple Mais le problème Que j'ai eu avec le jaune Du coup C'est qu'en fait Bah ça fait ça Au niveau du haut Je l'ai mis sans soutien-gorge Je précise Du coup en même temps Je vous montre bien Vous voyez j'aime beaucoup C'est vraiment style broderie anglaise Comme ça Vous avez un nœud ici Comme ça Qui se porte comme ça Il est assez court Mais franchement Non ça va Avec un pantalon taille haute Parce que vous savez Moi je n'aime pas ça Alors celui-ci A voir Parce que comme je vous dis Il est antidérapant Mais sinon le problème C'est que ça tombe devant Donc ça fait un peu moche Mais du coup Je l'ai pris en blanc Alors voilà Vous voyez avec le blanc Donc là Je redécouvre vraiment En même temps que vous Voilà Celui-ci se met nickel Pourtant C'est le même Celui-ci déjà Je trouve qu'il me compresse moins Enfin il me tient bien en fait Et le fait qu'il y ait Le fameux rebord Là comme ça Antidérapant Bah franchement Ça se met nickel J'ai l'impression Non ça doit être dans ma tête J'allais dire J'ai l'impression Qu'il est un peu plus long Mais non je pense pas Donc voilà derrière Comment ça se présente Je l'ai pris aussi En du coup jaune Comme je vous disais Alors c'est un jaune pastel Mais le problème C'est qu'ici Bah ça fait carrément ça De toute façon Vous allez voir à l'essayage Donc j'ai dû faire Un micmac Pour pouvoir le mettre Donc bon Voilà Et ça m'aplatit Vraiment la poitrine Alors déjà J'en ai pas beaucoup Bon alors Voilà ce que ça donne Donc vous voyez Là je viens de le mettre Donc systématiquement Vous voyez J'ai le rebord comme ça C'est censé être Comme ça Et bah voilà Ça se met comme ça Donc ce que j'ai fait C'est que je rentre légèrement Là à l'intérieur Et du coup ici Ça reste à peu près Vous voyez c'est pas Voilà Donc il est assez court Mais j'ai fait exprès De vous montrer Avec un jean taille haute Voilà ce que ça donne Donc vous voyez On voit pas On voit pas votre ventre Du coup Après comme je vous disais Avec un short en jean Un truc comme ça Ça peut être pas mal J'ai pris ensuite Alors là Je vous avoue Quand je l'ai reçu Je me suis dit J'ai déconné J'ai pas fait gaffe J'ai pas fait attention J'ai pris celui-ci Donc que j'adore Alors celui-ci De mémoire C'est celui qui tombe très bien Pareil Il est anti-dérapant Au niveau d'ici Donc il est tout Rayé comme ça Bleu Alors ça j'adore Franchement avec un pantalon blanc Vous avez du coup Le nœud ici D'ailleurs je vais pouvoir Le mettre celui-ci Parce que j'ai un pantalon blanc Donc pareil Même forme Mais c'est pas du tout La même matière Alors c'est une matière Un peu Je pense que vous pouvez entendre C'est une matière Un petit peu Il y en a qui disent Maillot de bain Mais je sais pas comment dire C'est pas une matière Super agréable Mais en tout cas Celui-ci de mémoire Il tombait bien Je vous le dis Ça fait un petit moment Que je les ai reçus Et je les ai pas encore portés Alors voilà Pour celui-ci Franchement J'aime beaucoup Vous voyez C'est assez C'est assez évasé Comme truc Mais ça c'est la matière Voilà Qui fait cet effet Mais Voilà Alors par contre Ceux-là Je vous confirme Qu'ils sont un peu plus long Que le jaune et le blanc Un tout petit peu plus Ouais Celui-ci J'aime vraiment beaucoup Vous voyez Ça se met super bien ici Et du coup Pour finir J'ai commandé celui-ci Qui est exactement le même C'est juste que là Il est en carré Vichy bleu et blanc Pareil avec les foufous Ici Super joli Celui-ci aussi Doit bien tomber Pareil Il est anti-dérapant Ici Donc Bon à réessayer Mais c'est vrai que Ouais je l'ai pris aussi En S Ceux-là Je crois que ça va mieux Au niveau de la poitrine Avoir du coup Son soutien-gorge Parce que je vous avoue Que je sais plus Mais En tout cas Le seul que j'ai porté Le jaune Bah c'est pas un franc succès Au niveau de la poitrine Et alors là typiquement Le coup de prendre Deux comme ça Je trouve ça ridicule Parce que clairement Si vous les remettez Les gens ne vont plus se rappeler Enfin je dis les gens Oui les gens qui vous voient Admettons dans les deux tenues Vont pas se rappeler Qu'ils vous ont vu Une fois avec des carreaux Et une fois avec du rayé Franchement Alors j'aime beaucoup J'aime beaucoup C'est pour ça que je l'ai pris en deux fois Mais je sais pas ce que j'ai fait J'ai vraiment déconné Et celui-ci en vichy Est un peu plus fin que l'autre Je vous ai pas précisé Alors celui-ci Par rapport au rayé Il est plus facile à enfiler En fait Il est un peu plus ample Enfin pas plus ample Mais en tout cas Il est plus facile à Au niveau de l'élastique L'élastique est plus facile Pour enfiler Enfin bref Voilà Pareil ici ça se met super bien Bon là faut bien Ajuster comme ça ici là C'est juste la matière Bah la matière pareil Est légèrement plus fine quand même Celui-ci par contre Il est plus long d'ailleurs Voyez même que par rapport au rayé Donc beaucoup plus long que les autres Franchement ça se voit Vachement la différence Et du coup voilà Au niveau du dos Comme ça Celui-ci il est super Vraiment super léger Et tout Super agréable à porter Vraiment Rien à dire Ensuite j'ai pris aussi Du coup un débardeur Comme ça Celui-ci c'est un débardeur Alors pareil Il fait assez court Mais je crois que si vous mettez Vraiment un pantalon taille haute Ça peut aller Donc celui-ci il a des petites bretelles Pareil aussi Vous pouvez peut-être même le mettre Sans soutien-gorge Vous avez un petit trou ici Mais ça va C'est raisonnable Et donc il part vraiment en haut Peplum comme ça J'aime beaucoup ce motif là Comme ça Vraiment j'aime beaucoup Bon du coup là Je suis restée dans la lignée Sans soutien-gorge Mais je pense que J'en mettrai un Parce que Enfin moi c'est vraiment Pour ma part Parce que j'ai vraiment Une petite poitrine Là je trouve que Enfin moi ça me plaît pas du tout Mais si vous partez en vacances Et tout Franchement si vous assumez N'hésitez pas à le mettre sans Pareil Il est assez court Vous voyez celui-ci Par rapport à ma ceinture Mais encore une fois Bah voilà Avec un taille haute Ça se voit pas Donc Derrière il est comme ça Il est pas mal froncé Vous voyez Il a vraiment un effet Comme on dit Un effet péplum Là je crois Ici vous avez un tout petit trou Juste ici D'ailleurs je l'ai pas très bien centré Vous avez voilà Le petit trou juste ici Bon moi j'ai mon Mon collier Pareil Petit nœud et tout Voilà pour ce que ça donne Pour celui-ci Et ensuite j'avais repris J'avais pris aussi Alors la même forme que l'autre Le t-shirt comme ça Pareil Il y a des énormes froufrous Comme vous pouvez voir Couleur vieux rose Et c'est Alors celui-ci Un petit peu plus long que l'autre Je trouve C'est pareil C'est ce motif qu'on retrouve Beaucoup sur Chine Maintenant Ce genre de motif là Comme ça Mais voilà Alors je trouve toujours Qu'il monte un peu trop haut Ça ça me dérange Je suis obligée de tirer dessus Pour qu'il descende un peu Parce que j'aime pas trop Les cols trop haut Je trouve pas ça très joli Donc je l'ai pris en S Et du coup rien que pour ça Je me dis J'aurais peut-être dû le prendre en Ah non je l'ai pris en M Ah ouais celui-ci je l'ai pris en M Alors faites attention Il taille vraiment petit J'ai bien fait J'avais regardé les commentaires Je pense Celui-ci je peux vous dire Qu'il vous moule autour du ventre Et tout Donc limite Je me demande Si j'aurais pas dû prendre un L Pour que ça me serre un peu moins Que ce soit peut-être Un petit peu plus long Au niveau d'ici Mais bon Alors voilà pour celui-ci Je vous le montre volontairement sorti Pour que vous voyez la longueur Celui-ci est quand même assez long Donc voyez au niveau du Ça monte assez haut Comme je vous disais J'ai tendance quand même A tirer dessus Pour que ça descende un peu Voilà L'effet carré comme ça Ça j'adore Vraiment elles sont super jolies Derrière du coup Ça donne ça Franchement voilà Et si vous voulez Ben voilà vous le rentrez dedans Bon là je vous montre vite fait Mais vous le rentrez carrément dedans Et voilà du coup Ce que ça Ce que ça donne Ensuite du coup Dernier article Tenue vêtements J'ai pris une jolie robe rouge Comme ça J'aime beaucoup C'est une robe longue Avec plein de boutons Comme ça devant Vous avez des petits froufrous ici Alors ce qui me dérange un petit peu Dans les boutons comme ça Ce sont les boutons blancs Je suis pas très fan Je trouve que ça fait cheap Clairement Mais bon Comme c'est comme ça Fondu dans la robe On va dire que ça va Donc il y a des boutons Tout le long Franchement je la trouve très jolie Je l'ai pris en taille S C'est clairement Donc elle est d'une longueur bien Elle arrive au niveau des Demi Demi mollet on va dire Elle est pas très longue longue Bref Mais en fait j'en avais déjà une un peu comme ça J'avais un petit peu oublié Mais bon écoutez c'est pas grave Et voilà pour finir La robe J'ai essayé de vous montrer Voilà Comme ça vous voyez bien la longueur Vous voyez ça arrive vraiment Mi mollet en fait Exactement mi mollet Je suis désolée J'ai pas trop trop de recul Donc j'ai essayé de vous montrer Comme je peux Donc voilà Au niveau du haut Ce que ça donne aussi Mais bon je pense quand même Que vous avez bien vu Et donc voilà De plus près un petit peu Non franchement j'aime bien Celle-ci elle est vraiment bien Vous voyez Moi Elle me va vraiment Très bien la taille Et tout Donc légèrement Plus large Sur le bas En fait ici Vous avez une couture Ici un peu plus large Et franchement Je suis super bien dedans Et le fait qu'elle soit longue Bah vous vous embêtez pas De vous dire Oh est-ce que ça va Est-ce que avec le vent Et tout Franchement vous êtes tranquille Et ensuite pour finir J'ai pris à ma fille Je vous ai pas tout ramené Parce que comme vous voyez C'est plié J'ai pris des lots de chaussettes Alors là il y avait peut-être Un lot de 4 Voire 5 Mais du coup Vous voyez les couleurs Vous avez du vieux rose Du rose Du beige Du blanc Et alors là vous avez les gros Vraiment les gros froufrous Comme ça Vous voyez ils sont super jolis Alors là ceux-là on les voit bien Donc elles sont comme ça Au niveau des tailles Je sais plus ce que j'ai pris Mais bon Bref Vous avez plusieurs tailles Et là Alors là j'en ai qu'un seul Ceux-là j'avais pas vu Donc ils sont comme ça Mais c'est à froufrous Mais vous voyez plus petits Froufrous Et elles sont hautes Je vous avoue que j'aime un peu moins Et par contre elles sont antidérapantes Alors celle-ci Vous voyez cette couleur-là Je ne lui ai jamais mis Celle-ci c'est pareil Vous avez plusieurs couleurs Vous avez du Un peu couleur Brique Marron foncé Un peu on va dire Donc bleu Vous avez rose pâle aussi Je crois pas que vous avez blanc Ça c'était peut-être un lot de 4 Et l'autre un lot de 5 Je sais plus trop Mais Voilà en gros La différence Vous voyez là Elles sont plus basses En fait c'est mieux J'en avais déjà acheté J'en avais déjà acheté chez Kiabi Là clairement sur Chine C'est vraiment pas cher du tout Donc nickel Bon après ça a été l'été Elle en a moins mis Mais là Même après Quand ce sera un peu Donc on mettra plus forcément Les chaussures tout le temps ouvertes Bah ça sera nickel Donc je suis trop contente Et je pense que maintenant Je ferai toujours ça C'est carrément moins cher Même que chez Kiabi Je pense que vous voyez Que j'ai chaud Donc j'arrête maintenant J'espère en tout cas Que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Comme toujours N'hésitez pas à mettre Les pouces en l'air N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Pour ne rater aucune de mes vidéos Et je vous retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo